Hey ! Salut à tous, c'est James et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur After Effects S5 où je vais vous montrer comment réaliser un effet d'oscillation cardiaque. Pour réaliser cet effet, vous aurez besoin du plugin de préférence Trapcode 3D Stroke de RapeGiant que vous allez trouver sur RapeGiantSoftware.com Sinon, j'ai utilisé une autre méthode aussi pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de prendre ce plugin, c'est d'utiliser l'effet trait. Je vais vous montrer ça dans le tuto. Déjà, une petite preview de ce qu'on va apprendre à réaliser. C'est un petit effet basique que vous pouvez améliorer par la suite avec un peu d'imagination. Voilà. Je commence par créer une nouvelle composition CTRL-N, comme ceci, donc je la renomme TEST. J'ai pris une petite résolution pour que ça aille beaucoup plus vite, on n'a pas besoin de grand chose. Peu importe la couleur d'arrière-plan, une durée 8 secondes ou 10 secondes, peu importe. Une durée assez conséquente quand même. Voilà. Je crée un nouveau solide CTRL-N, comme ceci, voilà. Donc, le nouveau solide, je vais l'appeler oscillation. Oscillation, comme ceci. Donc, la couleur, peu importe, voilà, peu importe franchement la couleur. Je vais peut-être prendre du bleu, du genre de bleu comme ça, ouais. Parce que, par la suite, elle ne vous servira pas beaucoup. Ensuite, je prends l'outil plume, raccourci J, ici, et je vais le faire des traits. Des traits. Tranquillement. Donc, je me positionne ici, un point ici, un trait, hop. Donc, maintenant, je vais prendre l'effet 3D Stroke. Donc, je vais aller dans Effet, je clique ici, sur mon calque, sur mon solide. Je vais dans Effet Trapcode 3D Stroke. Et là, je vois apparaître mon contour. Voilà. Donc, je ne vais pas m'occuper de ce calque tout de suite, de ce solide tout de suite. Je vais créer deux autres solides. Donc, un pour le Backward. Le Backward CTRL-Y pour créer un nouveau solide. Que j'en nomme Backward. Et à la taille de la composition, couleur... Bon, on va prendre un bleu foncé pour tester cette fois. Un genre de bleu comme ceci. Voilà. Je le place ici. Et donc, je crée encore un nouveau solide. Toujours en bleu, mais un bleu un peu plus... Donc, en fait, peu importe pour le solide... Pour l'autre solide créé. Parce que la couleur, je vais la changer par la suite. Donc, je renomme Grille. Voilà. Adapter la taille de la composition. Donc, cette grille, je la place ici, en dessous d'oscillation. Voilà. Donc, je fais un clic droit ici, dans le panneau d'effet, ici. Je vais aller dans Génération, Grille, ici. Donc, la couleur, je la change immédiatement. Je prends une grille à peu près similaire à celle-ci. Assez light, comme ceci. Donc, la bordure, ici. Je change la bordure, la mètre à 3. En fait, la taille de la grille, je vais cliquer ici, prendre curseur de largeur. Et curseur de hauteur, ce serait pas mal, ouais. Voilà. Donc, pour la grille, j'ai... J'ai juste ajouté un petit effet de lueur diffuse. Donc, je vais pour cela, dans le panneau effet esthétique lueur diffuse. Voilà. Donc, c'est un peu... Un peu trop voyant. Donc, je vais juste jouer un peu sur les... Voilà. Changer peut-être la couleur un peu de la grille, à mettre un peu plus foncée. Voilà, ça a l'air pas mal comme ça. Donc, après, c'est le background qui est pas trop super. Voilà. Donc, je me suis occupé de ça. Déjà, je copiais cet effet lueur diffuse. CTRL-C pour le copier et pour l'amener sur l'oscillation, pour donner un effet aussi... Fashion, ici. Et maintenant, je vais sur mon calque oscillation et m'occuper un peu de cette oscillation. Donc, sur l'effet 3D, ici présent, on voit plusieurs options. Donc, on va plutôt s'occuper des premières, ici. Donc, la couleur, je n'ai pas vraiment besoin de la changer. Je vais peut-être prendre une sorte de couleur soft light, un bleu, un blanc bleu, quoi. Genre, léger, quoi. Comme ceci, soft light. Tranquille. Déjà, réduire l'épaisseur, le thickness, bon, je le mets à combien ? 5 ? A 3, peut-être. Ouais, 3, ça va. Le faiseur, l'augmenter ou le pas l'augmenter, c'est au choix. Donc, start, en fait, l'option start correspond, en fait, au point qu'on a créé pour faire le trait, point de départ, c'est le premier point ici. Et end, c'est le point de fin qui est ici. Donc, en fait, on peut les utiliser pour animer tout cela, mais je ne veux pas les utiliser, en fait. Donc, je vais juste, moi, mettre à peu près à 25, allez, à 15, l'option start et l'option end, je vais la mettre à 75, ça va, ouais ? 75. Et moi, je vais utiliser l'offset. Je vais tout bouger avec l'offset. Donc, pour l'offset, je me positionne sur l'offset. Je suis au début de ma composition. L'offset, je le mets à... Alors, je vais voir comment je le mets. Je l'aurai dû, je l'aurai dû, je l'aurai dû, je l'aurai dû. Je vais quand même faire apparaître un petit peu le bout de trait, à peu près ici. Donc, je crée une image clé ici. Ensuite, je me positionne à la fin de ma composition et je fais monter l'offset encore et encore, encore et encore, jusqu'à peu près à 400, 400, 500, pour que mon effet soit bien sympathique. Donc, là, j'ai mon effet. En fait, c'est pour pouvoir effectuer une meilleure répétition de mon effet. Voilà. Là, j'ai mon effet. Et là, je vais maintenant utiliser l'option loop, boucle, qui va me permettre de répéter mon effet tranquillement. Donc, voilà. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir un offset qui monte jusqu'à 400, parce que si vous le faites monter jusqu'à 100, il va s'arrêter, la répétition va s'arrêter tout de suite. Enfin, assez rapidement. Donc, voilà. C'est assez sympa. Il n'y a plus qu'à ajouter ce qu'on veut. Je ne sais pas, une petite animation. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'auraient pas, en fait, la possibilité de télécharger 3D Stroke, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi. Donc, on va aller dans Effet, je sélectionne Oscillation, je vais dans Effet, Génération Grille, ici. Pardon. Oula, on peut fatiguer. Donc, Effet Génération Très, comme ceci. Donc, je masque déjà 3D Stroke. Et là, j'ai mon trait. Donc, on a différentes options, un peu comme sur 3D Stroke, mais un peu moins performantes. Déjà, donc, c'est un effet basique qui est déjà inclus dans After Effects. Donc, déjà, l'espacement, si on regarde, on peut modifier l'espacement. Ça donne l'effet de granulé et tout. C'est intéressant. Je le mets à zéro. Ensuite, la dureté, je peux la réduire un peu pour que ce soit un peu plus fin. L'épaisseur, on mettra 3. Voilà, on peut changer la couleur également. Donc, comme vous l'aurez vu, on a une option début et une option fin. Donc, moi, je vais juste jouer un peu sur le début, la fin. En fait, même pas jouer sur le début, en fait. C'est plutôt jouer sur la fin. Donc, voilà. Créer ma petite image clé, comme ceci. Et je vais vous montrer comment faire la répétition. Pour faire la répétition, on va utiliser une expression. Donc, je me mets au début de ma composition, ici, la fin, je la mets à peu près à 6, à 2, 6, peu importe. Je crée une image clé, ici. Et là, au lieu d'aller tout à la fin, je vais me mettre à peu près à 8 secondes, à 1 seconde, ou à peu près comme ça. Et mettre la fin à 100. Voilà. Donc, on voit qu'à peu près à 1 seconde, c'est déjà fini. Donc, pour voir l'image clé qui a été créée, j'appuie sur U. Je me positionne sur mon solide oscillation, j'appuie sur U. Voilà. Donc, j'ai mon trait qui est là. Donc, maintenant, je vais lui ajouter une expression. Voilà. Je vais, pour ce faire, aller dans le panneau, dans l'onglet, ici, animation. Donc, j'ai sélectionné mon calque oscillation et mon effet trait. Je vais dans animation. Ajouter une expression. Ici, on voit ici, actualiser, désactiver. Voilà, c'est une option, c'est un message qui apparaît à chaque fois qu'on crée une... Enfin, qu'on a l'option majuscule activée ou qu'on crée une animation. Voilà. Donc, ici, c'est tout bête, tout simple. Je vais cliquer sur la petite flèche ici, le petit triangle, masquer le menu langage expression. Allez sur propriété, ici. Et sélectionnez Loop Out Duration. Voilà. Loop Out Duration. Tout simple. Ensuite, je clique dans le vide, comme ceci. Et là, mon effet se répète, se répète, se répète, se répète. Et voilà. Jusqu'à la fin de ma composition. Donc, j'espère que vous avez bien suivi ce tuto, vous pourrez le refaire. Avec un peu d'imagination, vous pouvez améliorer tout ceci. Merci d'avoir regardé, partagez cette vidéo. Continuez à regarder les tutos, comme d'hab, quoi. Commentez, posez des questions. Et peace out.